... En début de cette édition, nous parlerons cohésion sociale. Les différentes communautés des Banois se donnent la main pour un développement durable et un mieux vivre ensemble. Ces communautés se sont réunies à Solenzo. La cérémonie présidée par le médiateur du FASO intervient après qu'une intervention de l'institution a permis de mettre fin à un vieux conflit entre les communautés. Il sera aussi question de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées. Les vers intestinaux et la filariose lymphatique affectent au moins 10 personnes sur 100 dans la région du Sud-Ouest. Une distribution de médicaments est engagée depuis le 25 juin. Il s'agit de mettre fin à la maladie à l'horizon 2020. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal qui se déroule plus tôt à 17h, Coupe du Monde oblige. Le dimanche dernier, à Solenzo, le médiateur du FASO a présidé une cérémonie qui a réuni les communautés ethniques, religieuses et coutumiers des Banois autour de la notion de paix. Il le faut le dire, l'intervention du médiateur du FASO a largement contribué à ramener la cohésion entre ces communautés. Et désormais, elle se donne la main pour développer la région. La Sinawatara et Yacouba Goro pour le reportage. Un poignet de main pour enterrer la hache de guerre entre les communautés Bois et Mossé, c'est l'image clé de cette cérémonie de mutualisation des efforts des fils et filles de la province des Banois. Après plus d'une dizaine d'années de conflits, cette entente va permettre à cette province d'emprunter la route du développement durable dans la sérénité tout en enterrant les divergences ethniques et de pensées. Je prudie qu'il n'y ait plus de conflits dans n'importe quel contrat. Cela fait six ans qu'ici, on ne se parlait pas. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour mettre fin à ce conflit. Lui et moi, on a gardé les chèvres ensemble. Je connais sa famille et lui aussi connaît ma famille. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble de nouveau. Cette harmonie retrouvée dans la grande maison des fils et filles de Banois est rendue possible à travers une conciliation dirigée par le médiateur d'Ifasso. Cette équation perdure depuis longtemps. C'était vraiment un serpent de mer pour le développement de Sulezo et pour les fils même de la province des Banois de manière générale. Depuis que nous étions élus, il est évident que nous connaissions les problèmes qui existaient au Banois. Mais au fur et à mesure qu'on laisse les problèmes perdurer, évidemment cela devient des problèmes qui peuvent engendrer des divisions et même des guerres parfois fratricides. Du côté des communautés religieuses et coutumières, les bénédictions ont été au rendez-vous et les interventions sont allées dans le sens de l'apaisement et du renforcement de la cohésion sociale. Aujourd'hui, je remercie les autorités coutumières de Sulezo, Dédougou, les autorités administratives, les populations, les communautés dans l'ensemble, Moussi, Bobo, Samo et tous ceux, vraiment les personnes ressources, les fils qui n'ont mélangé aucun effort depuis Ouara Dougou, Bobo, Dédougou, Banfora et autres pour que vraiment cette journée soit une réalité. Pour le haut-commissaire de la province, après cette paix retrouvée, il va falloir bannir tout ce qui peut nuire à l'entente et à l'harmonie dans les bancs. Les risques de pollution de l'environnement par l'installation à propos de l'assaut de la cimenterie Simasso étaient au centre d'une conférence de presse dans la ville de Sia, une conférence animée par le plan de gestion environnementale et sociale. Le PGS rassure la population riveraine de l'absence de risques majeurs si toutefois Simasso venait à s'installer dans leur zone. La substance de ce rendez-vous avec la presse dans ce reportage de Hassan Gourabou et Rachid Sawadro. Risques zéro, mais rien n'a craint en termes de pollution de l'environnement. C'est ce que ressort de cette visite du PGS le plan de gestion environnementale et sociale à l'unité de production de ciment Simasso. L'installation de cette cimenterie, jugée poliante à propos de l'assaut, avait fait couler beaucoup d'angle et de salive. Au regard des remous, pour tous les remous qui ont émaillé l'installation de cette cimenterie-là, au regard de ces remous, le gouverneur de la région de Haut-Bassin a mis un comité supplant qu'on appelle le PGS. C'est commissé en réalité, c'est un comité de veille pour la gestion de tout ce qui est risque environnemental au niveau de la cimenterie. Au cas où il y aurait des risques, nous ferons notre travail, nous allons déposer un rapport. Et c'est au vu de cela que nous nous sommes engagés. Comme nous le disons, personne n'a gagné en tout cas avec la pollution ici. Nous sommes des bobolets, nous allons consommer l'eau de bobolet de la soeur. Et s'il y a un risque environnemental, nous sommes tous concernés. En plein chantier, les responsables de CIMASO rassurent que des études sont menées et des mesures sont prises pour minimiser le risque de pollution. La norme de rejet au Burkina Faso ici, c'est entre 200 et 300 microgrammes en une heure. Alors qu'avec nos installations, nous sommes en mesure d'aller en dessous de cette norme-là. Pour dire qu'en réalité, c'est comme on dit, le risque zéro n'existe pas en environnement. Sinon, nous pouvons affirmer avec certitude que nous ne polluons pas. Un peu plus tôt, les mames de PGS étaient devant les hommes des médias pour parler de rôle et attribution de leur structure. Ils conçoivent de près les activités de CIMASO pour l'intérêt général de la population. Je vous le disais en titre, les vers intestinaux et la filariose lymphatique continuent de faire des victimes. En vue d'éradiquer ces maladies dites tropicales négligées, une campagne de traitement de masse a été lancée ce lundi dans la région du Sud-Ouest. Et du 25 au 30 juin prochain, des médicaments seront distribués aux populations de la région. Le compte rendu de la cérémonie avec Elvis Thuina et Guesbego Dimitri Badine. Les autorités de la région du Sud-Ouest ont engagé à mettre fin aux maladies tropicales négligées, dont la filariose lymphatique et les vers intestinaux dans la localité. Par cette prise de médicaments, elles donnent ici le début de la campagne de traitement de masse contre la filariose lymphatique. Une maladie qui, selon le directeur régional de la santé, a considérablement été réduite de 2001 à nos jours, mais demeure élevée suivant les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Sur 100 personnes qu'on touchait dans la région, 70 portaient donc le vert de la filariose lymphatique. Nous sommes actuellement à 10 sur 100 personnes. Ça veut dire qu'il y a une amélioration. Mais des efforts doivent être faits parce que, selon les normes de l'OMS, il faut qu'on soit à autour de 1%. Au cours de la cérémonie, des anciens malades ont témoigné leur souffrance pendant la maladie, notamment l'impossibilité de porter des chaussures à cause des pieds d'éléphant provoqués par les verts de la filariose lymphatique. En vue d'indiquer ce fléau, une distribution gratuite de médicaments est menée dans la localité. Pour la prise de produits sur le terrain, c'est normal, c'est toute la population qui a âgé de plus de 5 ans. Les personnes qui sont demandées à ne pas prendre ces produits, c'est notamment les personnes gravement malades, celles qui n'ont pas 5 ans, les femmes enceintes. Selon le directeur régional Albert Yen, la province du Yoba est la seule dans la région du Sud-Ouest à avoir une prévalence acceptable. Du reste, la campagne de distribution de médicaments va s'étaler sur 6 jours et concernera les provinces du Pony, du Numbiel et de la Bougouriba. Pas de traitement de masque du VIH-Sida, l'ONG Plan Burkina, section Kouritenga, a plutôt opté pour la sensibilisation afin de prévenir la transmission mère-enfant. Une campagne d'information est menée dans ce sens depuis le début du mois de juin. À L'île-Gou, dans la commune de Dialgaye, l'ONG a réuni les populations autour du thème, prévenir la transmission mère-enfant du VIH, les hommes s'engagent. Un coup de pédale féminin pour lancer la séance de sensibilisation sur la lutte contre le VIH-Sida à travers la prévention de la transmission mère-enfant. Par ses activités, l'ONG Plan Burkina veut impliquer davantage les communautés de base, surtout les hommes, au respect des tests de dépistage et des consultations prénatales. Nous attendons de la population leur adhésion, la fréquentation des formations sanitaires, surtout les maris, et nous voulons qu'ils contribuent davantage pour booster cet indicateur pour la réduction de leur participation à la réalisation des tests également. Une initiative qui vient soutenir les activités de sensibilisation du centre de santé et de promotion sociale du village de L'île-Gou, dans la commune de Dialgaye. Les hommes n'acceptent pas de participer pour l'accompagnement des femmes lors de leur grossesse, également jusqu'à l'accouchement. Donc cette fois, elle est la bienvenue. Elle va amener beaucoup de maris à adhérer, à accepter d'accompagner leurs femmes non seulement, et à accepter également de se faire dépister. Cette approche est appréciée par les communautés de base qui prennent des engagements. Je me suis rendu compte qu'accompagner une femme au CESPS pour les consultations prénatales et capitales, car tu auras de bons conseils des agents de santé, ce qui permettra aux couples de vivre en bonne santé. La prochaine étape de cette sensibilisation est prévue à Boulsa, dans la région du Centre-Nord. Autre point dans cette édition, le concours des Jeux dans le domaine de la santé a connu son apothéos ce samedi à Boulasso. Une cinquième édition qui vise à promouvoir l'excellence dans le domaine. Le reportage avec Billy Dubazongo et Ali Traoré. La finale des Jeux de l'INSA met ici à l'épreuve des étudiants en médecine de la deuxième année contre ceux de la quatrième et de la sixième année. C'est un concours qui vise à magnifier l'excellence dans le domaine de la santé. Ce jeu a pour finalité de permettre à tous les étudiants de l'Institut supérieur de la santé, que ce soit en médecine, que ce soit en pharmacie, d'être les meilleurs dans leur domaine. A travers l'épilation de certains termes techniques et le diagnostic de cas cliniques, les candidats ont rivalisé d'ardeur et de talent. Au final, ce sont les étudiants de la quatrième année et de la deuxième année qui se montrent plus entrepreneurs. Je dirais que c'est la confiance, parce que chacun de nous avait confiance en ses camarades. C'est ce qui nous a vraiment permis d'atteindre ce niveau et vraiment de gagner. On a essayé de voir les origines des mots, à savoir les mots qui étaient d'origine grecque ou latine, pour retenir d'abord ça. Et après, avec les noms propres, on a essayé de trouver des techniques pour retenir plus facilement en relation avec d'autres mots qu'on connaissait déjà. Pour les encadreurs de ces étudiants, ce concours vient à point nommé. L'activité est très bien réussie, très pertinente de démonstration de culture scientifique, de culture médicale et de culture générale. Je pense que pour nous, responsables de cette université, nous en sommes très fiers. Et comme il l'a dit, monsieur le douanier de la FAP, nous pouvons bien sûr dire que nous avons à l'horizon des médecins bien formés et bien assis dans leur tête. Les différents candidats sont récompensés après les résultats pour leur effort durant ce concours qui est à sa cinquième édition. Culture pour réfermer cette édition, la commune de Falangoutou a vivré ce week-end au rythme de diverses sonorités. L'idée est à mettre au compte de l'association Alada, qui ambitionne préserver les valeurs ancestrales et de faire de la culture un facteur de promotion de la paix. Yamana Koulma et Jérôme Tendano nous font le compte rendu. Le Watafa de la troupe Goumbé de Falangoutou pour annoncer les couleurs du festival Alada. Un cadre culturel de promotion des valeurs ancestrales pour une harmonie au sein des sociétés. La culture pour s'exprimer a besoin d'un cadre d'expression. Et pour avoir un cadre d'expression, aujourd'hui nous avons l'obligation d'avoir une stabilité. Et ça va aider à cultiver cette cohésion sociale, cette paix que nous avons depuis tout le temps vécue avec nos communautés et nos pays voisins. Cette commune, elle est cosmopolite. Elle est sonrail, elle est gourmachée, elle est peule, elle est belle. Pendant longtemps, pour plusieurs raisons, la culture était en train de mourir à petit feu dans notre commune. Donc vraiment pour nous, c'est comme si on était en train de ressusciter quelque chose qui était parti. La culture comme vecteur de paix et gage d'intégration intercommunautaire, c'est aussi la conviction des festivaliers. C'est des festivals, c'est des trucs, comment je vais te dire, c'est des trucs vivants. Maintenant, voilà, regarde tous ces gens-là. Aujourd'hui, c'est un artiste de Burkina et de Niger encore. Maintenant, on veut la paix. La paix, la paix qu'on veut, quelle qu'elle soit. Dans le monde entier, la paix, ça, la paix, on ne peut rien faire. Défilés, rues marchandes et podiums d'animation sont au menu de ces 72 heures consacrées à la culture dans la cité de Bamoy. Cette édition du festival Alada de Falaguntu connaît la participation d'une dizaine de troupes d'artistes venus du Burkina et du Niger. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le plateau spécial Coupe du Monde, plateau qui sera animé par la Sina Sawadro et ses invités. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501